Yo Jadistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, Julien se retrouve pour une hebdo news et oui ça fait un bon moment que je n'avais pas eu le temps d'en tourner avec l'arrivée du CDF et puis voilà le boulot qui reprend etc, j'avais pas eu le temps de les tourner et là on reprend et franchement ça fait trop plaisir on va passer directement au sujet, j'ai pas grand chose à vous dire en intro ou quoi que ce soit si ce n'est que normalement demain sort une vidéo de l'ouverture de Bataille de Légende donc voilà, soyez au rendez-vous, je pense ça sort vers les 17h j'ai pas encore eu le temps de tourner ni de finir le montage mais normalement ça sort dans ces heures là, donc soyez au rendez-vous si jamais ça vous intéresse on espère évidemment la Quarter Century, un petit peu de film sur l'Ubelion ou Tragoirme des Ténèbres, on verra bien bref j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement et sans plus attendre, on passe directement aux premières news de la semaine alors première info qui est un peu cocorico chauvin, prenez-le comme vous voulez le national français est officiellement le plus gros national de l'année en tout cas pour le TCG, franchement ça fait extrêmement plaisir qu'est-ce qui m'amène à ça, c'est que ce week-end se déroulait le national allemand qui était le potentiel concurrent du national français en termes de joueurs il y avait plus de joueurs qu'en France, voilà tout simplement et cette finale en Allemagne s'est bien déroulée en tout cas elle a fait beaucoup parler, beaucoup couler de sang et d'encre sur bien simplement internet puisqu'elle s'est terminée par un duel entre un cache-tyra et un labrinte et le labrinte remporte la victoire à 1-1 remporte la dernière game sur un virus Eroticator et l'adversaire révèle 4 magies donc en fait il avait juste littéralement plus rien derrière il chope un monstre de largement de quoi remonter, faire un board et complètement contrôler le cache-tyra Eradicator, voilà très bonne carte, on va pas se mentir c'est une carte qui est assez puissante qu'est-ce que vous en pensez vous ? est-ce que vous pensez que la carte est trop forte ? peut-être que dans la brinde, la carte est trop forte tout court ? j'aimerais avoir vos avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on continue un petit peu avec les infos du tournoi qui arrivent dans les jours prochains il y a bientôt le championnat d'Europe qui se déroule donc le championnat d'Europe c'est un tournoi sur invitation entre guillemets puisqu'il faut être qualifié lorsque vous vous inscrivez, normalement vous récupérez un paquet de sleeves et en l'occurrence cette année c'est un beau tapis Mikanko perso je suis pas fan du tapis, on va pas se mentir mais il est quand même sympa, l'année dernière on a eu Nibiru qui était plutôt cool et pour le top, il y a simplement un giga tapis evenly qui est incroyable alors je sais pas ce que ça va être comme top un 32 ou un 64, un D2, je ne sais pas mais le tapis est vraiment incroyable franchement je le trouve vraiment très très beau dites-moi ce que vous en pensez vous mais moi je trouve qu'il est vraiment cool on a une info qui est tombé il y a relativement peu de temps dans le prochain magazine V-Jump et bien il y a simplement une nouvelle synchro qui a été annoncée alors c'est Brionac donc la synchro level 6 que vous connaissez probablement puisqu'elle a fait partie de l'ère de ces nouvelles cartes vraiment fortes dans l'ère des synchros là en l'occurrence on sait pas si c'est juste un reprint avec un nouvel artwork de Brionac ou si c'est vraiment une nouvelle synchro 6 comme on a pu l'avoir avec la fusion dans les batailles de légendes il y a quelques années on sait pas si ça sera une nouvelle carte ou juste un reprint mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'artwork a l'air assez sympa et à mon avis les infos arriveront plus en détail dans les jours qui viennent alors là cette info je vais pas vous mentir personnellement elle m'a hypé de ouf il va y avoir des figurines de Zeus c'est incroyable des vraies figurines genre pas des trucs en acrylique un peu claqués des vraies figurines personnellement j'espère vraiment que c'est des produits qui seront importés en TCG j'y crois pas trop on va pas se mentir mais moi tu mets des mecha et des cartes Ugio clairement je suis heureux alors si je peux avoir une figurine de Zeus franchement c'est incroyable et il y a également des figurines des charmeuses donc c'est fois des vraies figurines des charmeuses qui ont l'air assez quali en tout cas elles ont l'air assez sympa sur les visuels personnellement c'est pas trop ma cam mais je suis content de voir qu'il y a ce genre de produit qui sort et que ce n'est pas que et que comme on a pu le voir depuis des années que des produits du Hellmuster des dragons blancs des magiciens Yugi Marek et compagnie là c'est vraiment un petit peu des nouveaux produits et des produits un peu plus récents et franchement ça fait vraiment plaisir on va parler un petit peu de Age of Overlord qui est annoncé pour le 22 juillet en OCG c'est un produit pour lequel on n'a pas encore date en TCG en tout cas sauf si je me trompe mais normalement on n'en a pas il y a pas mal de choses très cool qui ont été dans le son intérieur on a du support notamment pour Horus donc Horus qui n'était pas vraiment un deck à part entière et là qui reçoit 4 cartes directement qui vont venir tourner autour de Horus donc c'est plutôt cool ça a l'air sympa je pense que c'est vraiment plus du deck fun que meta mais c'est plutôt cool pour un vieux archétype qui reçoit des nouvelles cartes on a également du support pour Electro et ça je vais pas vous mentir ça me rend heureux le deck Electro j'ai toujours kiffé j'ai toujours trouvé assez marrant à jouer alors tes monstres ils sont pas destructibles tu peux taper mais tu mets des toutes petites patates à 300 etc tu fais des synchros mais elles sont pas incroyables non plus et parfois les conditions d'activation de certaines cartes sont un peu compliquées là il y a du support il y a 3 nouvelles cartes et voilà ça me rend heureux c'est pas fou mais franchement ça me rend plutôt heureux et on a également du support qui a été annoncé pour Ogdo Addict et ça les gars je vais pas vous mentir bah je trouve ça trop cool parce que le deck j'ai toujours trouvé très beau c'est des beaux reptiles etc ils ont un bon flow King et Ren elles sont vraiment cool et voilà du support qui arrive c'est plutôt cool et ça me fait une très bonne transition pour parler de Bataille de Légende alors je vais parler de Bataille de Légende plus en détail mais pour parler surtout de Duality et Shadowlight parce que c'est des cartes qui pourraient clairement être jouées dans Ogdo Addict pour Spe tu as le level 8 ces reptiles sur le terrain Dark bah t'actives la carte tu peux super le level 8 reptiles Dark Lumière pardon sur le terrain ça pourrait avoir du sens on en reparle juste après de ces deck cartes là on va parler plus en détail de Bataille de Légende alors évidemment on a le full leak qui est tombé il n'y a pas si longtemps à l'intérieur on retrouve beaucoup de choses notamment les quarter century donc les 25ème cartes du 25ème anniversaire qu'on a pu avoir dans les boîtes avec le dragon bronze ou bleu etc que vous avez vu il y a beaucoup de très bons reprints on retrouve Ibly on retrouve Nessie on retrouve Drago Ramei des Ténèbres beaucoup de reprints en rareté supérieure également il y a une grosse partie d'adventureur qui a été reprint il y a quasiment tout punk qui a été reprint on retrouve également du support avec des bonnes cartes comme les nouvelles cartes synchrones les roquettes etc qui sont ni plus ou moins des tuners et qui vont vouloir se spé franchement c'est plutôt une bonne chose on retrouve également IP on retrouve Super Polly Fissure on retrouve également Terra Formation ou encore Tronois c'est des cartes qui sont cool mais là en l'occurrence une grosse partie sont reprints en Secretra et pour des joueurs qui aiment bien pimper leur deck moi le premier on va pas se mentir c'est plutôt cool on a également des reprints en rareté pour Sprite par exemple avec Smasher et Carrot et on retrouve également pas mal de Century Quartiri Ra il y en a vraiment beaucoup vous le verrez sur les images je crois qu'il y a genre 20 cartes totales dans toute l'extension donc c'est quand même pas mal et les deux cartes je voulais vous parler en particulier c'est Shadow Light et Duality ces deux cartes là elles ont tous les deux un effet très similaire qui va impliquer des Dark ou des Light vraiment Konami ils leur prennent Dark et Light ils leur filent full support et le reste c'est un peu genre prenez les miennes mais là en l'occurrence c'est vraiment le cas c'est tu cibles alors pour Shadow tu cibles un Dark et tu vas pouvoir spé un Light du même niveau et type du deck tout simplement donc ça c'est vraiment fort et tu vas pouvoir la bannir pour faire une extra norme tu n'auras pas de battle mais vas-y c'est quand même pas dégueu parce que tu joues au premier et Duality tu vas pouvoir cibler un Dark ou Light donc ça c'est vraiment les deux et tu vas pouvoir spé un monstre soit de ta main soit de ton extra deck et extra deck les gars c'est vraiment fort il y a des comblots de fou furieux avec que tu cibles Alubert et tu peux spé la synchro qui est Omni Negate des effets enfin bref franchement c'est cool il y a beaucoup de choses à faire avec cette carte là et à mon avis ça va être il y a plein de bonnes cartes à récupérer dans cette boîte là mais ces deux cartes là en particulier il y a moyen qu'elles soient vraiment intéressantes on continue avec Master Duel alors je ne suis pas un gros joueur en Master Duel je suis même assez peu régulier sur le jeu mais en l'occurrence il y a eu une banlist qui semble viser quand même pas mal de decks ça touche Flander ça touche Virus ça touche Tear et ça touche également Branded et puis après ça touche un peu Sprite et ça touche Metaverse c'est assez fou de voir une banlist qui touche autant de personnes ça sort évidemment le 1er juillet 2023 et ça risque de réguler un petit peu la méta qui est actuellement en place à voir comment arrivent les nouveaux decks et comment s'adapte la méta à ce nouveau format je profite de ces hebdoms et de la visibilité que ça peut apporter à ma chaîne pour faire un petit peu de pub pour quelqu'un qui produit du bon contenu là en l'occurrence je parle de Todley Cardson j'espère que je ne me trompe pas trop sur ce que je prononce qui fait tout simplement des super posts et notamment des posts sur comment battre là en l'occurrence le dernier archétype en question c'est tout simplement Vankish Souls et le truc est assez complet ça explique comment fonctionne le deck comment battre le deck quelles sont les interactions à avoir avec le deck et franchement c'est plutôt cool donc c'est un compte Instagram n'hésitez pas à aller le follow je vous mettrai le lien dans la description je pense que ça peut apporter beaucoup d'aide à certains joueurs qui ne connaissent pas forcément le format qui n'ont pas le temps d'apprendre tous les decks et de savoir que voilà si je joue contre ce deck là ok les meilleures choses à faire c'est probablement ça ça aide sûrement du monde et là en l'occurrence le contenu est qualitatif donc naturellement je le mets en avant je vous ai parlé d'une carte V-Jump qui sort le mois prochain je vais vous parler de celle qui sort normalement aujourd'hui si j'ai eu le temps de faire mon montage correctement c'est tout simplement la carte Over Future Fusion qui ressemble beaucoup à un artwork de fusion qu'on connait très très bien ce que je vous propose c'est qu'on lit l'effet et on en reparle juste après donc c'est une magie continue vous ne pouvez activer qu'un seul de ces effets premier effet révéler un monstre fusion dans votre extra deck et envoyer un des matériels fusion mentionnés par son nom depuis votre deck au cimetière et si vous le faites vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres de ce nom ni activer leurs effets de monstres pour ce tour second effet invoquer par fusion un monstre machine fusion ténèbre depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion qui sont mentionnés depuis votre cimetière vous ne pouvez utiliser que chaque effet qu'une fois par tour alors déjà c'est une magie continue donc ça veut dire qu'on va pouvoir en user et en abuser et ensuite ça voilà les joueurs cyber dragon là clairement ils se frottent les mains parce qu'il y a moyen de turbo beaucoup de choses dans ce deck là à mon avis la carte peut être broken on sait qu'il y a pas mal de magie de fusion qui sont très fortes je pense que c'est juste la brande de fusion bah là c'est un peu une brande de fusion mais en magie continue alors oui c'est moins fort que brande de fusion parce que là c'est en deux étapes mais ça veut dire que tu vas pouvoir t'arranger pour jouer autour de ça et sûrement faire des dingueries la carte a l'air vraiment broken à voir ce que ça donne quand elle arrivera en TCG on a eu l'annonce des playmates pour les judges en 2023 alors je sais pas quand est-ce que ça commence est-ce que c'est pour la prochaine saison ou est-ce que c'est pour cette fin de saison j'en sais rien en tout cas c'est Baron et franchement le design de Baron colle tellement bien à un playmate je trouve dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve j'aime bien les playmates on va pas se mentir même si je joue tout le temps avec le même j'aime bien voir les designs de playmates etc et celui-là un peu comme renfort de l'armée qu'on avait vu il y a pas longtemps bah franchement ils sont vraiment cool pour terminer ces hebdo news avec les actualités et ensuite passer à la partie compétitif on va parler du structure deck Jack Atlas alors déjà il y a plusieurs choses cool qu'on a dénoncé la première c'est que Nessie et d'autres Dungeons seront à l'intérieur donc c'est plutôt des bons reprints même si Nessie est aussi dans Bataille de Légende c'est plutôt une bonne chose de pouvoir la récupérer probablement en commune c'est vrai qu'ils ont pas mal fait ça avec les Dungeons sur les mois qui sont passés et les derniers deck de structure mais les Dungeons c'est toujours des bonnes cartes donc franchement ça fait plaisir la deuxième chose c'est qu'il y a une nouvelle piège qui a été annoncée qui m'a pas l'air incroyable mais on se rapproche au fur et à mesure de cartes autour de l'archétype rouge arc des monts et ça peut être que des bonnes nouvelles on sait que les cartes rouge arc des monts sont souvent très fortes on sait que c'est des dragons dark donc potentiellement ça peut être abusé dans Dragon Link on passe à la partie compétitif alors évidemment il n'y a pas de récap de WCQ ou de quoi que je sois puisque la saison est terminée en fait les nationaux qui ont commencé il y a l'Europe qui arrive très bientôt et les Worlds juste après mais par contre on va se faire deux récap de tournois là en l'occurrence c'est le national français donc on va regarder les decks qui étaient représentés jour 1 et jour 2 et on parlera un petit peu des tops également juste après et j'ai également le top cut du national allemand donc on pourra comparer un petit peu ce qui se passe chez nos confrères allemands en l'occurrence pour le J1 en France on avait quand même beaucoup beaucoup de brandes c'est vraiment ces trois decks là on a du Dragon Link à 5% on retrouve du Labreint également du MEP du Matmake du Runic du Trap Tricks et après vraiment il y a pas mal de decks qui sont représentés mais en toute petite quantité alors Hero 1,4 Marine Cess 1,3 Terra Element 1,4 alors sachant qu'il y a des Terra Element qui ont été top en 32 franchement c'est ouf Dino 1,5 j'avoue que Dino je pensais que ça serait plus représenté Mercifau Runic 2,3 Purely 2,6 c'est ouf parce que Purely sans la bonne liste il serait clairement dans le premier quart c'est assez dingue au niveau du J2 tout de suite on a épuré toute une partie des decks il reste du Cachira il reste du Marquet il reste du Sprite Melfi il reste évidemment du Dragon on retrouve évidemment du Labreint et du Ricard Ricard qui a été assez loin également dans les tops du Manadium et c'est vrai qu'on a pas beaucoup de parler de Manadium dans cette vidéo là mais il y a eu du support annoncé dont je vais pas parler c'est vrai que j'aurais pu en parler et le deck risque d'être assez costaud et on retrouve également du SS à 22% et évidemment 20% de divers et après au niveau des top cut donc on avait un top 64 en France ce qui sera un peu à prendre en compte avec le top 32 de l'Allemagne on avait 16% de Cachira 12% de Marquet 9% de Sprite Melfi 9% de Sprite Evil Twin Runic 8% de Dragon Link 86,3% de Sprite Merci Four Runic 6% de Sprite Pur 4% quasiment 5% de Hame des Vainqueurs et 28% de divers en top 64 c'est fou mine de rien et pour ce qui est du top 8 on retrouve 25% de Dragon Link donc 2 représentations de Dragon Link 25% de Cachira 2 représentations de Cachira 1 Marquet 1 Sprite Runic Evil Twin 1 Sprite Melfi et 1 Hame du Vainqueur Hame du Vainqueur qui a été jusqu'en top 8 c'est assez fou et du coup comme je vous l'avais dit on peut parler évidemment du top en Allemagne donc un top 32 30% de Cachira clairement ils ont été ligne droite vraiment ils ne se sont pas posé la question gros beaucoup de Cachira 21% de Runic Twin Sprite donc Runic Evil Twin Sprite 12% de Labrin c'est beaucoup et après on retrouve du Rika je vous avais dit Rika c'est sous-estimé mais c'est toujours dans les tops c'est fou 3% de Dragon Link 3% de Trap Tricks 3% de Vankish 3% de Speedroid le Ruff il s'est perdu Speedroid j'ai l'impression que c'est un deck qu'on voit jamais un peu comme Rika mais encore plus caché mais quand il arrive il arrive en légende je ne sais pas ce que vous en pensez 3% de Purely également donc le top cut est vachement plus vachement moins varié en fait que le top en Europe le top en France pardon parce que là on a clairement 30% de Cachira vraiment les Allemands ils sont arrivés avec Cachira ils voulaient jouer ce deck là on ne va pas se mentir voilà donc ça veut dire qu'il y a 50% des joueurs en top 32 qui jouaient soit Cachira soit Runic et Evil Twin Sprite c'est assez fou mais voilà messieurs dames cette vidéo est maintenant terminée on a fait le tour de pas mal de choses mine de rien j'espère que ça vous a plu j'espère que ce format vous avait manqué moi j'adore tourner ces vidéos là parce que même moi je tombe sur des trucs je me dis oh mais attends c'est trop cool si moi ça me fait kiffer de trouver l'info vous allez forcément kiffer d'avoir l'info vous après cette vidéo là si elle vous a plu comme d'hab le pouce l'abonnement et évidemment dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires on se retrouve normalement demain pour une ouverture de bataille de légende normalement à 90% il y a peut-être moyen que ce soit que vendredi ou samedi mais normalement c'est demain et moi sur ce j'ai terminé cette vidéo prenez soin de vous prenons vos duels et collecte une carte surtout bientôt les potes allez ciao ciao ciao